shalom les bien-aimés dans les seigneurs les amoureux et les amoureuses de jésus christ j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu moi aussi ça va mes bien-aimés je vous aime bien mes bien-aimés partout vous regardez vous partagez avec moi la parole de dieu mes bien-aimés nous sommes là nous sommes là c'est pour la vérité et nous rendons gloire à notre seigneur jésus christ qui nous révèle les choses cachées que l'oeil n'a point vu ni l'oreille n'a point entendu bien-aimé mais il nous révèle des choses bien-aimés dans les seigneurs et je vous demande bien-aimés dans les seigneurs si tu tombes sur cette vidéo et que tu es fanatique de faux pasteurs qu'on va parler ici bien-aimés en tout cas je m'excuse pour toi et je pense que pour que tu puisses être en paix et tu peux quitter si tu veux vraiment parce que je vous ai dit toujours cette chaîne ce pour les amoureux et les amoureux de jésus-christ qui aime la vérité et qui aime découvrir la vérité bien-aimés alors si tu es fanatique de faux pasteurs tu vas être estomaqué ici bien-aimés t'as bien de quitter ou moi j'avais pas des problèmes que vous commencez là à écrire à commenter n'importe quoi c'est pourquoi des fois je bloque de commentaire parce que je n'ai pas le temps pour vous bien aimé si vous êtes des égarés et vous voulez rester dans l'égarement c'est votre affaire bien aimé dans les seigneurs laisse moi faire le travail de mon père les seigneurs jésus-christ qui m'a envoyé comme eux ils sont là pour faire leur oeuvre la oeuvre de leur peur le diable bien aimé nous aussi nous sommes là les seigneurs il est là il nous protège toujours malgré les combats malgré les attaques nous sommes toujours là c'est grâce à dieu c'est grâce à notre seigneur jésus christ le tout puissant des tout puissants vous comprenez bien aimé les diables ont dit qu'il est puissant mais il n'est pas les tout puissants les tout puissants c'est notre seigneur jésus christ c'est lui c'est le bien aimé dans les seigneurs qui a le pouvoir qui a la puissance le roi des rois les seigneurs du seigneur c'est lui qui viendra juger le mort et les vivants bien aimé dans les seigneurs faut pas avoir peur d'une créature il faut avoir peur des créateurs bien aimé dans les seigneurs alléluia bien aimé assis toi bien parce que aujourd'hui tu vas écouter les choses bien aimé c'est ça notre travail quand les seigneurs révèlent quelque chose ce n'est pas pour nous celle c'est pour parler aux enfants de dieu qui ont des oreilles qui puissent écouter ça et ils vont être vigilant mais quand vous vous écoutez tel pasteur c'est un faux vous êtes des jaloux oh vous savez c'est mal dénoncé oh qu'ils sont des vrais maintenant oh et bien aimé nous acceptons tout pour la gloire de dieu parce que s'il ya un brebis de dieu qui va écouter les messages et qui va commencer à être prudent et qui va quitter au milieu deux ça sera une joie au bien aimé dans les seigneurs je vous dis mais bien aimé les seigneurs un jour il m'a parlé à propos des chansons de moïse billet moi je ne connaissais pas les chansons là parce que je n'écoute même pas les chansons de ces faux pasteurs si j'écoute ça donc c'est le seigneur qui m'a envoyé donc je suis ambition quand je vais écouter ça et c'est pourquoi un jour le seigneur m'a parlé de de la chanson là de 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 votre pasteur là que j'ai dit alors moi je m'ai demandé pourquoi le seigneur insiste seulement à me parler de ces chansons ici de l'isungi à pourquoi je pense que vous tous qui écoutent le musique de ce faux pasteur vous avez déjà écouté ça c'est dans son album là des royales qui l'a fait sortir donc le seigneur avait insisté toujours que je puisse voir l'album là et moi je me demandais mon dieu qu'est ce que je vais faire avec cette chanson là qu'est ce qu'il ya là dedans et les saintes et sri commençait à me parler maintenant qu'est ce qu'il ya là dedans parce que le seigneur avait commencé à me parler que moïse billet il n'a pas encore cessé à détruire les enfants de dieu à travers ses chansons et moi j'ai dit mon dieu je vais faire quoi moi je connais pas la chanson la démoise billet je vais je vais chercher comment comment je vais découvrir qu'est ce qu'il ya là dedans et un jour je commençais à manquer la paix à cause de ça parce que les seigneurs il était en train de me parler par rapport à ça et je j'étais obligé d'aller sur youtube et regarder la chanson là que les seigneurs m'avait parlé que c'est là où il avait invoqué c'est là où il avait adoré son dieu qu'il adore bien-aimé dans les seigneurs dans ces chansons-là qui dit que l'issou n'y a pas quoi vous savez et les gens qui ne comprennent pas les gars là l'issou n'y a pas pourquoi ça veut dire aide aide du soir aide du soir je peux dire ça je peux traduire ça vraiment je pense que c'est ça donc je suis pas forte aussi en anglais mais je sais aussi de parler ça parce que c'est ma langue je suis d'origine congolais donc c'est ça mes bien-aimés dans les seigneurs et quand j'ai commencé à écouter la chanson j'ai dit mon dieu c'est quoi c'est qu'il a fait et le saint-esprit avait commencé à me parler maintenant ce qui est là dedans ce qui est là dedans comment il a envoûté comment il a invoqué ses esprits comment il a commencé à adorer son dieu là tout il m'a détaillé tout tout ce qu'il a fait là dedans bien-aimés dans les seigneurs je vous dis arrêtez d'écouter des musiques de ces faux serviteurs de dieu qui sont là pour dire que ce sont des chantres de l'éternel ce sont des chantres diables bien-aimés ils sont là en mission peuple de dieu faisons attention on est en train de diminuer votre vie ici sur terre on est en train de prendre vos étoiles on est en train de voler vos bénédictions par rapport à ça parce que quand tu écoutes ces chansons là tu vas être envoûté ces esprits là va entrer dans ta vie sans que tu puisses savoir et tu vas pas comprendre comment tu vas commencer à voir envie d'écouter des musiques de ces faux pasteurs tu vas même commencer à aller lui chercher car il a des concerts car il a à cause de sa bien-aimée parce que tu es déjà envoûté par son esprit là qui le conduit l'esprit de baphomé qui le conduit et c'est pourquoi toujours vous voyez qu'il fait des signes là et attendez bien-aimés parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire que vous parlez seulement vous êtes jaloux bien-aimés moi je ne m'efforce même pas pour avoir tout ça c'est le saint-esprit qui me communique tout ça c'est le saint-esprit qui me révèle tout cette chose ici bien-aimés par l'intelligence que le seigneur m'a donné bien-aimés j'étais obligé de chercher qu'est ce qu'il ya dans ces chansons ici pourquoi les seigneurs insistent toujours que je puisse regarder ça bien-aimés je me suis même donné pour aller cryptographier la chanson là de notre faux pasteur ici j'étais obligé de chercher ça pourquoi les seigneurs m'a parlé de ça bien-aimés vous allez découvrir avec moi on va voir ce qu'il est de du soir des ces faux pasteurs ici mais bien-aimés dans les seigneurs nous allons prendre vraiment de chaque lettre avec son chiffre pour voir c'est quoi ce qui est là dedans bien-aimés dans les seigneurs vous voyez parce que les enfants de diables aiment toujours fait passer le message subliminant donc pour que vous ne pouviez plus savoir ce qui est là dedans vraiment au juste et bien-aimés dans les seigneurs quand nous allons prendre chaque lettre avec le chiffre vous allez voir qu'il ya un chiffre qui va sortir de la 6 à 66 bien-aimés dans les seigneurs on y va ensemble bien-aimés nous allons prendre elle elle a comme nombre 12 si nous allons faire chaque lettre avec son chiffre quoi on va voir bien-aimés elle comme lissou nous arrêtons là bas première partie nous arrêtons d'abord là bas lissou on va voir ça elle comme 12 écrivez bien-aimés dans le seigneur pour ne pas dire que la sœur francine là elle est en train de dire n'importe quoi elle comme 12 et comme neuf et c'est comme 19 ou comme 21 nous terminons là bas nous prenons encore un gui il ya nous nous arrêtons d'abord là bas nous prenons un nn qui est 14 gay qui nous donne ses 7 i qui nous donne 9 et y qui nous donne 25 et a qui nous donne 1 nous prenons maintenant pourquoi les pourquoi là c'est la dernière parce qu'on a fait ça par 3 nous avons p comme 16 ou comme 15 car comme 11 ou comme 21 et a comme un chiffre 1 vous comprenez ça bien-aimés alors on va additionner lissou quand nous allons additionner lissou 12 plus 9 plus 19 plus 21 ça nous donne 61 vous comprenez bien-aimés nous prenons maintenant n'qui et ya ça nous donne 14 plus 7 plus 9 plus 25 plus 1 et là ça nous donne 56 vous comprenez mes bien-aimés dans les seigneurs nous arrivons maintenant au dernier pourquoi pourquoi ça nous a donné 16 plus 15 plus 11 plus 21 plus 1 ça nous donne combien mes bien-aimés 64 dans tout ça bien-aimés vous voyez que nous avons déjà combien de 6 6 là dedans première on a 61 deuxième on a 56 et troisième nous avons 64 et bien-aimés dans les seigneurs vous vous pensez que c'est un fait au hasard comme ça je vous dis détrompez vous ce n'est pas un fait du hasard c'est bien calculer et il savait que pourquoi il fait ça bien-aimés c'est pour vous envoûter bien-aimés à table à travers ses chansons c'est pour vous envoûter c'est pour invoquer la son dieu parfumé là vous comprenez bien-aimés je vous dis c'est les seigneurs qui m'a révélé ces choses et bien-aimés donc pour faire ça c'est le saint-esprit qui m'a inspiré tout ça pour découvrir qu'est ce qui est à l'intérieur de ses chansons ici bien-aimés dans les seigneurs alors là nous voyons que nous avons partout 6 6 6 c'est combien de 6 qu'on a nous avons déjà 6 à 66 la marque de la bête l'antéchrist et bien-aimés vous comprenez bien-aimés dans les seigneurs enfants de dieu ouvrez vos yeux nous nous sommes là pour vous ouvrir les yeux nous nous sommes là pour sonner la trompette nous sommes là pour dire la vérité bien-aimés dans les seigneurs parce que le pasteur comme ça ce sont des pasteurs là que le seigneur nous a parlé dans matières 7 23 parce qu'il a dit alors je les dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité même s'ils sont là pour vous dire les seigneurs le seigneur jésus 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 tout il dit que c'est jésus 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 bien-aimés dans les seigneurs nous nous savons ces choses c'est parce que nous sommes spirituels mais vous les enfants de dieu qui sont naïfs c'est vous qui sont là en train de les re-suivre en train d'aller là où on parle de la vérité là où on dénonce ces gens là pour qu'ils puissent se répentir nous dénonçons ces gens là pour qu'ils puissent se répentir Moïse mbié je ne te connais pas je te connais sur les réseaux sociaux et je te connais par la grâce de dieu tu es en réalité dans l'homme c'est l'esprit vous comprenez Moïse mbié le seigneur t'aime et il veut que tu puisses te répentir car tu sais très bien pour qui tu travailles moi je suis qui nom messagère de dieu je suis sûre que cette vidéo va arriver auprès de toi parce que dieu veut que tu puisses lui revenir avant qu'il ne soit pas trop tard bien aimé dans les seigneurs quand vous écoutez quelqu'un il est en train de vous dire que n'importe quoi bien aimé dans les seigneurs il est en train de vous dire lui-même qu'il fait toujours ce signe là parce qu'il veut qu'est-ce que ça change tout ça vous voyez comment ces gens là sont déjà déségarés ils ont déjà vendu leurs âmes au diable et ils ne veulent pas se répentir parce que quelqu'un qui est là en train de dire que il ne peut pas arrêter quelque chose qui choque les enfants de dieu et il s'appelle un serviteur de dieu c'est de pleurant bien aimé dans les seigneurs c'est triste et c'est malheureux bien aimé dans les seigneurs vous qui sont là derrière lui en train de lui dire oh ça va pasteur ce sont des jaloux ce sont des gens qui veulent seulement te critiquer à cause de la jalousie il ne faut pas vous soutenir dans le mal parce que à chaque fois quand tu soutiens quelqu'un dans le mal tu ne vas pas l'aider tu ne vas pas l'aider et lui ne va pas se rendre compte que ce qu'il est en train de faire ce n'est pas bien quelqu'un qui ne te dit pas tes fautes ce n'est pas quelqu'un qui t'aime mais il peut partir après toi pour parler qui tu es réellement bien aimé dans les seigneurs quelqu'un qui te dit la vérité c'est un ami c'est un véritable ami mais dans le monde là où nous vivons quand il dit la vérité à quelqu'un elle pense que tu la détestes elle pense que tu es contre elle le Messie nous dit ici qu'il n'y a personne qui n'a jamais fait des signes comme il fait des signes là des signes sataniques et il est en train de se défendre au moment où c'est noir c'est blanc même sur Google si tu tapes Google tu regardes que signifie ce signe ici on va te dire bien aimé dans les seigneurs mais lui il vient il pense qu'il est en train de parler à des petits enfants des gens qui n'ont pas de connaissances c'est comme ça qu'il vient sur le média et parle n'importe quoi quand nous parlons ici sur le média il y a des gens intelligents plus que même nous qui sont là en train de nous écouter ce que nous sommes en train de parler c'est pourquoi quand tu parles devant les gens là faut pas penser que tu es en train de parler pour parler aux gens sans intelligence bien aimé lui il dit que même les enfants font des signes comme ça où est le problème faire des signes ça change quoi ? vous comprenez bien aimé et quand il parle des choses comme ça je vais vous laisser écouter un peu pour écouter ce qu'il est en train de parler vraiment ça fait mal bien aimé lui-même il est en train de parler ça ça fait mal bien aimé quand j'écoute des choses comme ça ok la parole de Dieu nous dit quoi bien aimé ? dans acte 17-30 et puis je vais vous faire écouter ça Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que Dieu sans tenir compte de tant de l'ignorance annonce maintenant à tous les hommes et tous les qu'ils aient à se répandir vous comprenez ? donc Dieu ne prend pas compte de notre temps de l'ignorance mais Dieu prend compte de tant que nous prenons déjà conscience de ce que nous sommes en train de faire donc quand quelqu'un a fait des signes comme ça sans pour autant savoir c'est quoi les signes là c'est dans l'ignorance bien aimé même les enfants qui font ça dans l'ignorance mais il y a d'autres gens bien aimés matures qui sait pourquoi il fait ça il est devant les gens et ils font des signes comme ça lui il sait ce qu'il est en train de faire vous comprenez bien aimé c'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi qu'on vous dit dans l'ambiance c'est seulement fait ceci cela il ne faut pas faire bien aimé dans les seigneurs il ne faut pas faire quand tu es déjà un enfant de Dieu et tu connais déjà ces choses là qu'est-ce que ça signifie et quand vous écoutez quelqu'un vous dit qu'il ne cessera pas de faire ça vous comprenez ? donc il sait ce qu'il est en train de faire et il ne peut pas cesser de faire ça bien aimé alors nous comprenons que ce Messie il n'est pas un serviteur de Dieu il n'est pas un enfant de Dieu bien aimé dans les seigneurs c'est un lourd avicère bien aimé parce que quand la parole de Dieu nous dit dans Romains 14 et 13 je lis au nom de Jésus Christ ce sont donc de nous juger les uns les autres appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à tréboucher ou à tomber dans l'erreur Amen 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 vous avez compris bien aimé donc on ne doit pas faire quelque chose pour tréboucher les autres dans le mal vous comprenez ? donc quand tu fais quelque chose pour que tu puisses être une pierre d'achoppement pour ton frère tu es déjà dans le mal vous comprenez ? mais quand un soi-disant serviteur de Dieu qui parle comme ça nous comprenons que il n'est pas même un serviteur de Dieu écoutez vous même ce qu'il est en train de parler ici attendez vous voyez ? vous voyez vraiment ? avec fierté il fait ça il faut pas être une pierre d'achoppement pour ton frère vous comprenez ? dénoncer ça arrêtez de parler de Guégué et parler de Zempo dans vos émissions vous comprenez ça ? ce n'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça et je vais vous montrer maintenant dans son nouvel album là des Royales ce que le Seigneur aussi m'a montré encore une fois comment il l'a encore répété de même bêtises dans son album il a encore répété sa bien-aimée dans le Seigneur comment un soi-disant serviteur de Dieu qu'il voit que tout ça ça choque les enfants de Dieu ça choque le peuple de Dieu mais il continue à défendre ça et à dire qu'il ne cessera pas de faire ça vous comprenez ? vas-y comprendre moi je ne juge personne moi je suis en train de vous parler ce que le Seigneur veut que vous puissiez savoir c'est à prendre ou à laisser Moïse Mbi et le Seigneur t'appellent à la répentance ce que je parle ici c'est spirituel ce n'est pas de la chair que nous sommes en train de parler parce que la parole de Dieu nous dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les esprits vous comprenez mes bien-aimés dans le Seigneur c'est pourquoi je vous dis faisons attention peuple de Dieu vous qui sont là les fanatiques de ces faux serviteurs de Dieu de ces faux chants je vous dis bien cherchez la face de Dieu bien-aimé faut pas chercher à défendre ce monsieur vous ne le connaît pas vous le connaît seulement physiquement mais vous ne connaissez pas qui il est en réalité en réalité dans l'homme c'est l'esprit bien-aimé dans le Seigneur c'est quel esprit là ces messieurs quand il parle des choses comme ça il dit que ça fait quoi donc il n'applique même pas la parole de Dieu dans sa vie parce que le Seigneur nous dit pensez à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute bien-aimé dans le Seigneur mais lui quand il ne respecte pas la parole de Dieu vous allez penser qu'il est qui il est avec qui il est avec le diable parce que la peur c'est le diable bien-aimé dans le Seigneur moi je suis là pour dire la vérité de la part de Dieu qui m'a envoyé bien-aimé dans le Seigneur toi qui m'écoutes toi qui vas dire n'importe quoi sur moi fais attention quand vous dites ne touchez pas à mes oins c'est nous les oins de Dieu qui sont là qui sont là en train de parler la vérité bien-aimée dans le Seigneur mais ces gens là sont de loin de Dieu de loin de Dieu je vous dis le Seigneur il est en colère contre eux ils sont en colère contre eux vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir il faut être respectueux pour savoir qu'est-ce que le Seigneur ressent quand il voit des hommes comme ça bien-aimés dans le Seigneur vous pouvez blaguer vous pouvez parler n'importe quoi mais nous nous sommes des gens spirituels nous savons nous savons ce que nous faisons nous savons ce que nous parlons parce que nous connaissons celui qui nous a envoyé celui qui m'a envoyé il est plus fort que celui qui est dans le monde celui qui est dans moi il est le plus puissant de tout puissant c'est pourquoi je n'ai pas peur de vous même si vous venez me combattre la nuit moi je suis invisible je vous dis je suis invisible c'est lui qui m'envoie qui est visible dans moi Alléluia gloire à notre Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi bien-aimés il ne faut pas avoir peur de ces gens-là parce que le Seigneur il est toujours avec nous nous sommes plus que vainqueurs bien-aimés dans le Seigneur dans tous les combats nous allons toujours dévoiler ces œuvres nous ne sommes pas là pour entrer dans vos vies nous sommes là pour parler ce que le Seigneur nous envoie de parler tout ça c'est spirituel bien-aimé toi qui est déjà la fanatique de ce faux pasteur va dans ta chambre aller demander la miséricorde de Dieu pour que tu puisses être pardonné demande au Seigneur Jésus Christ qu'il puisse te pardonner tes péchés qu'il puisse te pardonner parce que tu ne savais pas tout ça tu étais dans l'ignorance tu as écouté des musiques de soi-disant de faux chanter tu les as écoutées tu les as achetées aller brûler ça et demander pardon au Seigneur il faut faire attention bien-aimés dans le Seigneur la musique là que vous pouvez écouter vous pensez que ce sont des musiques de chansons chrétiennes au moment où ce sont des chansons qui sont en train de chanter à la gloire du diable à la gloire de parfumer et vous vous allez écouter ces mains va dans ta chambre mets-toi à genoux demande au Seigneur de te purifier corps âme esprit et ensuite bien-aimés cherche un véritable homme de Dieu ou bien servante de Dieu qui va prier pour toi pour t'aider dans la prière et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth ils sont plus tranquille vous n'allez pas comprendre bien-aimés dans le Seigneur vous allez courir devant papa prier pour moi prier pour mes enfants imposer les mains bien-aimés on ajoute encore sur vous moi je vous dis la vérité rien que la vérité disait 1 Corinthiens 2 15 pour ne pas me dire qui es-tu toi qui juge qui es-tu pour parler de qui es-tu pour nous dire qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu laissez-les comme ça c'est Dieu qui les jugera nous sommes en train de parler les œuvres qui ne sont pas bibliques les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur qui puisse arrêter ça d'envoûter les enfants de Dieu c'est ça le Seigneur nous envoie pour ça oui bien-aimés nous devons parler parce que quand ils font des choses comme ça pour envoûter détruire les enfants de Dieu vous pensez qu'ils font ça pour s'amuser vous pensez qu'il est en train d'insister de faire ces signes-là pour rien tu vas être choqué quand je vais te montrer encore dans son nouvel album comment il a fait encore ça pourquoi il fait ça toujours demande-toi et pourquoi la chanson ici ça tombe avec les signes de 666 la marque de la bête ça tombe sur la marque de la bête tu penses que c'est pour rien comme ça c'est un fait au hasard ha détrempe-toi ma soeur détrempe-toi parce que tu es aveugle et la parole ici correspond à toi 1 Corinthiens 2 14 fais gaffe bien-aimés dans le Seigneur c'est ton salut que tu es en train de mettre en jeu à cause de ces gens-là qui sont là en train d'enjoy leur vie ils sont là à l'aise dans leur vie ils font ce qu'ils veulent et toi tu es toujours en train de plaider dans l'ignorance pour eux je lis 1 Corinthiens 2 14 je lis au nom de Jésus-Christ or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu car elles lui sont folies et il ne peut le comprendre parce qu'elle ne se discerne spirituellement Amen vous comprenez l'homme spirituel c'est lui qui comprend les choses de Dieu mais vous les hommes animaux vous ne pouvez pas comprendre tout ça ce que je suis en train de dire c'est pourquoi je vous dis ce sont les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui comprend des choses que je parle parce que ce sont des choses spirituelles nous ne sommes pas là pour entrer dans les vies de ces faux pasteurs non non nous ne sommes pas là pour ça nous sommes là pour nos bien-aimés qui sont égarés là-bas quand vous écoutez quelqu'un il est en train de parler comme ça j'ai même une chose grave encore il y a un pasteur qui a dit il y a 95% de faux pasteurs non non vous avez dit mais s'il y a 95% de faux pasteurs ce pays est aujourd'hui là parce qu'il y a des hommes de Dieu vrais dans ce pays vous voyez moi je pense qu'il y a des gens qui veulent juste décourager les chrétiens et qui pensent qu'on a su parmi les faux il y a toujours les vrais mais les vrais sont là ils ne sont pas les stars ils ne sont pas les serviteurs de Dieu qui s'effondrent de mativie vous voyez ils sont là les vrais serviteurs de Dieu de près ou de loin on les connait ils sont là nous connaissons comme vous les serviteurs du diable vous vous connaissez c'est comme ça attendez mes bien-aimés les ménins je vais vous faire écouter comment il est en train de dire pour répondre à mon frère Rémi moi je vis pas par rapport à ça pas de nom de monsieur Ojebaka non parce que c'est un attribut là ce qui me conçoit l'information face à la caméra je l'ai fait le nom de Jésus je dirais le nom de Jésus à taper ces gens-là intellectuels vous réfléchissez écoutez je vais même le faire là face à la caméra je l'ai fait vous voyez il y a quelqu'un qui est menti ici vous voyez maintenant c'est scandaleux c'est triste bien-aimés quand vous voyez soi-disant on est en train de faire des choses comme ça que tout le monde sait sur internet si tu tapes des signes comme ça on va te dire ce sont des signes de la bête de parfumer des signes de parfumer des satanistes vous voyez c'est qu'on arrête quand même et moi monsieur Rémi je ne vis pas par rapport à ça je vis dans mes clips je verrai toujours des signes comme ça quand je vois des carreaux qui me plait je me tiendrai déçu je le dis vous comprenez parce que pour moi ça ce sont des bêtises vous comprenez il n'arrêterait pas vous comprenez bien-aimés dans les seigneurs comment ce monsieur ce n'est pas un serviteur de Dieu parce que si c'est un serviteur de Dieu il va voir que ça choque les enfants de Dieu il ne peut plus faire ça si c'était vraiment venir comme ça sans rien penser de tout ce qu'il est en train de faire il pouvait s'excuser pour ça et de ne plus faire ça mais il est en train de dire qu'il ne peut pas arrêter de faire ça alors comprenez les enfants de Dieu si tu es un enfant de Dieu vraiment rempli de l'Esprit Saint tu vas comprendre qui est ce monsieur qu'il n'est pas un serviteur de Dieu alors attendez maintenant je vais vous montrer ce qu'il a fait encore hein dans son nouvel album là des royales Lissougui à pourquoi bien-aimés qui est son Lissougui à pourquoi qui est son aide du soir vous allez le voir attendez parce que je ne veux pas que vous puissiez dire que vous parlez n'importe quoi là-bas bien-aimés ce que nous parlons c'est l'Esprit Saint qui nous révèle ces choses c'est lui qui m'a révélé ces choses il n'est pas un serviteur de Dieu il est là pour détruire les enfants de Dieu vous j'ai pitié de vous vous les gens qui regardent de musique de ces faux pasteurs vous êtes dans l'abomination aussi vous êtes maudites aussi bien-aimés dans le Seigneur je vous dis la vérité parce que le Seigneur il est en colère contre le M. Moïse vous ne pouvez pas voir s'il est mal qu'il puisse se répentir il a encore la chance mais s'il continue le Seigneur lui-même il sait ce qu'il va faire pour lui mais bien-aimés moi je suis là pour dire la vérité seulement rien que la vérité attendez maintenant je vais vous montrer seulement je vais c'est là où il est tenté vers moi d'adorer et vous allez voir les gens sont déjà à l'outrance ce n'est pas dans l'adoration ils sont déjà envoûtés quoi avec l'esprit de monsieur que vous connaissez là-bas donc je vais vous montrer comment il a fait ce signe encore envoûté les enfants de Dieu regardez bien je ne sais pas si vous allez voir je vais mettre la photo vous allez voir regardez même le soleil encore qu'il allait mais là-bas dans son écran là qu'il a projeté là-bas c'est là-bas là où il a encore envoûté encore c'est là-bas là où il a encore il a encore adoré son Dieu l'a parfumé là quand il s'est mis à genoux là il a commencé vraiment à regarder à haut et les gens sont à l'outrance là-bas je veux que vous puissiez voir ça vous-même regardez quand il a soulevé ses mains regardez lui regardez les mouvements pour lui wow vous avez vu vous avez vu vous avez vu je pense que vous avez vu je pense que vous avez vu enfant de Dieu comment il a encore adoré son Dieu là-bas formé là-bas quand il a fait ses signes encore ce n'est pas pour rien bien aimé ce n'est pas un feu du hasard bien aimé qui fait des choses comme ça et comme lui-même il a dit qu'il ne peut pas laisser de ne pas faire ça vous comprenez donc il tient à ça et on voit même les stars du monde qui font ça pour remercier son Dieu pour donner la gloire à son Dieu qu'il est avec lui vous comprenez alors faisons attention peuple de Dieu nous nous sommes là pour le bien nous nous sommes là pour la gloire de Dieu c'est à prendre ou à laisser tu n'es pas obligé de considérer le message mais je sais qu'il y a les enfants de Dieu qui comprend ça faisons attention bien aimé dans les seigneurs si tu as aimé la vidéo partagez ça pour que ce message puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver là où il y a les enfants de Dieu qui sont encore dans l'ignorance bien aimé l'ignorance est dessus mais quand il y a la vérité tu vas savoir ce qu'il faut faire si tu es amoureux amoureuse de Jésus Christ ton travail c'est de prier les uns pour les autres bien aimé parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui sont encore en captif dans ce milieu de ces loups à viscères il faut prier pour les bien aimés dans les seigneurs quand vous êtes séduit déjà par leur puissance démoniaque c'est normal que vous puissiez plaider pour eux je vous comprends mes soeurs mes frères mais allez vous enjeuner vers le seigneur demande lui si ce que tu as écouté c'est vrai ou c'est faux alors restez dans la paix dans la joie dans l'amour de notre seigneur Jésus Christ moi je vous aime bien peu importe tu es fanatique de ce faux pasteur peu importe tu vas m'insilter moi je vous bénis et je prie pour vous que le saint esprit puisse ouvrir vos yeux spirituels pour comprendre et pour voir les choses spirituelles aussi dans votre vie Shalom